Le livre tibétain de la vie et de la mort Au Tibet, lorsque j'étais enfant, j'entendis l'histoire de Krisha Gautami, une jeune femme qui eut la chance de vivre au temps du Bouddha. Quand son premier enfant eut environ un an, il tomba malade et mourut. Écrasée de chagrin, serrant le petit corps contre elle, Krisha Gautami se mit à errer dans les rues, implorant ce qu'elle rencontrait de lui donner un remède qui rendrait la vie à son enfant. Certains l'ignorèrent, d'autres se moquèrent d'elle, d'autres encore la crurent folle. Mais finalement, sur le chemin, un homme sage lui dit que la seule personne au monde pouvant accomplir le miracle qu'elle réclamait était le Bouddha. Elle alla donc voir le Bouddha, déposa le corps de son enfant à ses pieds et lui raconta son histoire. Le Bouddha l'écouta avec une infinie compassion, puis lui dit doucement « Il n'y a qu'un remède au mal qui t'assaille. Descends à la ville et rapporte-moi une graine de moutarde provenant d'une maison où il n'y a jamais eu de mort. » Transportée de joie, Krisha Gautami se mit immédiatement en route pour la ville. S'arrêtant à la première maison qu'elle vit sur son chemin, elle dit « Le Bouddha m'a demandé de lui rapporter une graine de moutarde provenant d'une maison qui n'a jamais connu la mort. » « Beaucoup de gens sont morts dans cette maison, lui fut-il répondu. » Elle se rendit alors à la maison suivante. « Notre famille a connu des morts innombrables, lui dit-on. » De même à la troisième et à la quatrième maison. Finalement, ayant fait le tour de la ville, elle réalisa que la requête du Bouddha ne pouvait être satisfaite. Elle emporta le corps de son enfant au cimetière et lui adressa un dernier adieu, puis elle s'en retourna auprès du Bouddha. Celui-ci lui demanda « As-tu apporté la graine de moutarde ? » « Non, » dit-elle, « je commence à comprendre ce que vous avez voulu me montrer. » Le chagrin m'a aveuglé et j'ai cru que j'étais la seule à avoir été éprouvée par les souffrances de la mort. « Alors pourquoi es-tu revenu ? » lui demanda le Bouddha. « Pour vous demander de m'enseigner la vérité sur la mort, ce qui est au-delà de la mort, et sur ce qui, en moi, peut ne pas mourir. » Le Bouddha commença alors à lui donner son enseignement. « Si tu veux connaître la vérité de la vie et de la mort, tu dois réfléchir continuellement à ceci. La seule loi dans l'univers qui ne soit pas soumise au changement est que tout change et que tout est impermanent. La mort de ton enfant te permet de voir à présent que le royaume dans lequel nous vivons, le samsara, est un océan de souffrance intolérable. La seule et unique voie qui peut te conduire hors de cette ronde incessante des naissances et des morts est le chemin de la libération. Parce que tu as fait l'expérience de la douleur, tu es maintenant prête à apprendre. Puisque ton cœur commence à s'ouvrir, je vais te montrer la vérité. » Krisha Gautami s'agenouilla à ses pieds et elle le suivit tout le reste de sa vie. Vers la fin, dit-on, elle atteignit l'éveil. Accepter la mort L'histoire de Krisha Gautami illustre ce que nous avons souvent l'occasion d'observer. Lorsque nous voyons la mort de près, s'offre alors à nous la possibilité d'un éveil véritable, d'une transformation complète de notre approche de la vie. Prenez, par exemple, le cas de l'expérience de mort imminente. Une de ces révélations majeures est peut-être à quel point elle bouleverse l'existence de ceux qui l'ont vécu. Les chercheurs ont noté un éventail saisissant de répercussions et de changements. Une plus grande acceptation de la mort et une diminution de la peur qu'elle inspire. Un souci accru d'aider les autres. Une vue plus lucide de l'importance de l'amour. Un intérêt moindre pour la poursuite des biens matériels. Une foi grandissante dans une dimension spirituelle et dans le sens sacré de la vie. Et, bien sûr, un esprit plus ouvert à la croyance en une après-vie. Un homme déclara à Kenneth Ring Auparavant, j'étais perdu et géré sans but, sans autre objectif dans la vie que de satisfaire mon désir pour les biens matériels. J'ai été transformé en un homme animé d'une motivation profonde, d'un but dans l'existence, d'une direction précise et d'une conviction absolue qu'il y a une récompense à la fin de cette vie. Mon intérêt pour les biens matériels et mon appétit de possession ont été remplacés par une soif de compréhension spirituelle et par le désir passionné de voir les conditions du monde s'améliorer. Une femme confia à Margot Gray, chercheur anglais étudiant les expériences de mort imminente. Ce qui a émergé lentement, c'était un sens renforcé de l'amour, la possibilité de communiquer cet amour, la capacité de recevoir de la joie et du plaisir de ceux qui m'entouraient, même des choses les plus infimes et les plus insignifiantes. Une grande compassion est née en moi envers ceux qui étaient malades et affrontaient la mort. Je voulais tant leur faire savoir, leur faire comprendre, que le processus de la mort n'est rien de plus qu'un prolongement de la vie. Nous le savons bien. Des crises majeures, comme par exemple une maladie grave, peuvent provoquer un bouleversement d'une profondeur similaire. Freda Nylor, une femme médecin qui t'encourageusement son journal tandis qu'elle mourait d'un cancer, écrivit J'ai vécu des expériences que je n'aurais jamais connues autrement et pour lesquelles je dois remercier le cancer. L'humilité, l'acceptation de ma propre mortalité, la découverte constamment renouvelée de ma force intérieure et bien d'autres choses que j'ai pu découvrir à mon sujet parce qu'il m'a fallu m'arrêter net, faire le point, puis poursuivre. Si nous sommes véritablement capables de faire le point, puis poursuivre, animés d'une humilité et d'une ouverture d'esprit nouvelle, ainsi que d'une acceptation véritable de notre mort, nous serons beaucoup plus réceptifs à une pratique et à un enseignement spirituel. Il se pourrait d'ailleurs que cette réceptivité nous ouvre également à une autre possibilité remarquable, celle d'une guérison réelle. Je me souviens d'une Américaine d'un certain âge qui était venue voir Dijom Rinpoche à New York en 1976. Elle ne s'intéressait pas particulièrement au bouddhisme, mais elle avait entendu dire qu'un grand maître était en ville. Gravement malade, elle était, en désespoir de cause, prête à tout essayer, même voir un maître tibétain. À cette époque-là, j'étais l'interprète de Dijom Rinpoche. Cette femme pénétra dans la pièce et s'assit en face de lui. Elle était si bouleversée par son propre état et par la présence de Dijom Rinpoche qu'elle fondit en larmes. Elle déclara précipitamment « Mon docteur ne me donne que quelques mois à vivre. Pouvez-vous m'aider ? Je suis en train de mourir. » À son étonnement, Dijom Rinpoche eut un petit rire rempli de douceur et de compassion, puis il lui dit tranquillement « Voyez-vous, nous sommes tous en train de mourir. Ce n'est qu'une question de temps. Certains d'entre nous meurent simplement plutôt que d'autres. » Par ces quelques mots, il l'aida à reconnaître le caractère universel de la mort et lui montra que l'imminence de la science n'était en rien exceptionnelle. Cela atténua son angoisse. Il parla alors du processus de la mort, de l'acceptation de cette mort et de l'espoir qui y est contenu. Pour finir, il lui donna une pratique de guérison qu'elle suivit avec enthousiasme. Cette femme en vint non seulement à accepter la mort, mais, ayant suivi scrupuleusement les instructions reçues, elle guérit. On m'a rapporté de nombreux autres cas de personnes en phase terminale auxquelles on n'avait plus donné que quelques mois à vivre. Après que ces personnes se furent retirées dans la solitude, eurent suivi une pratique spirituelle et fait face à elles-mêmes et à la réalité de leur mort en toute sincérité, elles guérirent. Quand concluons-nous que lorsque nous acceptons la mort, transformons notre attitude envers la vie et découvrons le lien fondamental qui existe entre la vie et la mort, une possibilité extraordinaire de guérison se présente à nous. Les bouddhistes tibétains considèrent que des maladies comme le cancer peuvent constituer un avertissement, leur rôle étant de nous rappeler que nous avons négligé certaines dimensions profondes de notre être, comme celle de la vie spirituelle. Si nous prenons cet avertissement au sérieux et modifions radicalement la direction de notre vie, un espoir très réel de guérison, non seulement de notre corps, mais de notre être tout entier, s'offre alors à nous. Un changement au plus profond de notre être Réfléchir en profondeur sur l'impermanence, comme le fit Krisha Gotami, nous amène à une compréhension intime de cette vérité exprimée avec tant de force par les vers du maître contemporain Nyushul Kenpo. La nature de toute chose est illusoire et éphémère. Les êtres à la perception dualiste prennent la souffrance pour le bonheur, semblables à un homme léchant du miel sur le fil d'un rasoir. Ô combien pitoyable ce qui s'accroche si fort à la réalité concrète ! Amis de mon cœur, tournez plutôt votre attention vers l'intérieur. Tourner notre attention vers l'intérieur est cependant loin d'être aisés. Nous sommes bien plus enclins à nous laisser dominer par nos vieilles habitudes et nos comportements solidement ancrés. Bien qu'ils soient la cause de notre souffrance, comme le dit Nyushul Kenpo, nous les acceptons pourtant avec une résignation presque fataliste, tant nous sommes habitués à leur céder. Nous pouvons faire de la liberté un idéal tout en demeurant totalement esclaves de nos habitudes. La réflexion peut, pourtant, nous amener lentement à la sagesse. Nous pouvons nous apercevoir que nous retombons sans cesse dans des schémas habituels de comportement et aspirer alors de tout notre être à la réchapper. Bien sûr, nous y retomberons encore maintes et maintes fois, mais, peu à peu, nous pourrons en émerger et nous transformer. Le poème suivant s'adresse à chacun de nous. Il est intitulé « Autobiographie en cinq actes ». Premier acte Je descends la rue. Il y a un trou profond dans le trottoir. Je tombe dedans. Je suis perdu. Je suis désespéré. Ce n'est pas ma faute. Il me faut longtemps pour en sortir. Acte 2 Je descends la même rue. Il y a un trou profond dans le trottoir. Je fais semblant de ne pas le voir. Je tombe dedans à nouveau. J'ai du mal à croire que je suis au même endroit. Mais ce n'est pas ma faute. Il me faut encore longtemps pour en sortir. Acte 3 Je descends la même rue. Il y a un trou profond dans le trottoir. Je le vois bien. J'y retombe quand même. C'est devenu une habitude. J'ai les yeux ouverts. Je sais où je suis. C'est bien ma faute. Je ressors immédiatement. Acte 4 Je descends la même rue. Il y a un trou profond dans le trottoir. Je le contourne. Acte 5 Je descends une autre rue. Le but d'une réflexion sur la mort est de susciter un changement réel au plus profond de votre cœur. D'apprendre à éviter le trou dans le trottoir. Et à emprunter une autre rue. Cela exigera souvent une période de retraite et de contemplation profonde. Qui seul pourra vous aider à ouvrir vraiment les yeux sur ce que vous faites de votre vie. Examinez la mort n'est pas forcément effrayant ou morbide. Pourquoi ne pas y réfléchir lorsque vous vous sentez particulièrement inspiré et détendu ? Bien installé, allongé sur votre lit, en vacances, en train d'écouter une musique qui vous enchante. Pourquoi ne pas l'évoquer quand vous vous sentez heureux, en bonne santé, sûr de vous et empli de bien-être ? N'avez-vous jamais remarqué qu'il existe des instants particuliers où vous vous sentez naturellement porté à l'introspection ? Utilisez-les avec délicatesse. Car ces moments vous offrent la possibilité de vivre une expérience décisive. et votre entière perception du monde peut alors être modifiée très rapidement. Dans de tels moments, vos croyances passées se désagrègent spontanément et votre être peut s'en trouver profondément transformé. La contemplation de la mort fera naître en vous une compréhension plus profonde de ce que nous appelons le renoncement, en tibétain, Nje Yung. Nje signifie vraiment ou définitivement, et Yung sortir de, émerger ou naître. Par une réflexion fréquente et approfondie sur la mort, vous vous apercevrez que vous émergez de vos schémas habituels, souvent avec un sentiment de dégoût. Vous vous sentirez de plus en plus disposés à les abandonner, et, finalement, vous serez capables de vous en dégager aussi facilement, disent les maîtres, que l'on retire un cheveu d'une motte de beurre. Ce renoncement auquel vous parviendrez vous procurera à la fois tristesse et joie. Tristesse en réalisant la futilité de vos comportements passés, et joie en voyant la perspective plus large qui se déploiera devant vous quand vous serez capables d'y renoncer. Ce n'est pas là une joie ordinaire. C'est une joie qui donne naissance à une force nouvelle et profonde, à une confiance et à une inspiration constante lorsque vous réalisez que vous n'êtes pas enchaîné à vos habitudes, mais que vous pouvez vraiment en émerger, changer et vous libérer de plus en plus. Le battement de cœur de la mort Nous n'aurions aucune chance d'apprendre à connaître la mort si elle ne se produisait qu'une seule fois, mais, heureusement, la vie n'est rien d'autre qu'une danse ininterrompue de naissance et de mort, une danse du changement. Chaque fois que j'entends un torrent dévaler la pente d'une montagne ou des vagues déferlées sur le rivage, ou encore le battement de mon propre cœur, j'entends le son de l'impermanence. Ces changements, ces petites morts sont nos liens vivants avec la mort. Ils en sont le pouls, le battement de cœur, et nous incitent à lâcher tout ce à quoi nous nous accrochons. C'est donc maintenant, dans cette vie, qu'il nous faut travailler avec le changement. C'est le vrai moyen de nous préparer à la mort. Tout ce que la vie contient de douleurs, de souffrances et de difficultés peut être perçu comme autant d'occasions qui nous sont offertes pour nous conduire, graduellement, à une acceptation émotionnelle de la mort. Seule notre croyance en la permanence des choses nous empêche de tirer la leçon du changement. Si nous nous coupons de la possibilité d'apprendre, nous nous fermons et commençons à nous attacher. Or, cet attachement est la source de tous nos problèmes. L'impermanence étant pour nous synonyme d'angoisse, nous nous cramponnons aux choses avec l'énergie du désespoir, bien que tout soit pourtant voué au changement. L'idée de lâcher prise nous terrifie, mais, en réalité, c'est le fait même de vivre qui nous terrifie, car apprendre à vivre, c'est apprendre à lâcher prise. Telles sont la tragédie et l'ironie de notre lutte incessante en vue de nous emparer de toute chose. Cela, non seulement, est impossible, mais engendre la souffrance même que nous cherchons à éviter. L'intention qui nous pousse à la saisie n'est pas forcément mauvaise en soi. Il n'y a, en effet, rien de mal dans le désir d'être heureux, mais ce que nous cherchons à saisir est par nature insaisissable. Les Tibétains ont coutume de dire qu'on ne peut laver deux fois la même main sale dans la même eau courante d'une rivière, et que, peu importe avec quelle force on presse la poignée de sable, on n'en tirera jamais de l'huile. Prendre à cœur la réalité de l'impermanence, c'est se libérer peu à peu de l'idée même d'une saisie, d'une croyance erronée et nuisible en la permanence, et d'un attachement trompeur aux valeurs rassurantes sur lesquelles nous avons tout bâti. Nous commencerons à entrevoir progressivement que la douleur causée par notre tentative de saisir l'insaisissable était, en fin de compte, inutile. Accepter cela pourra être douloureux au début, car nous y sommes si peu habitués. Pourtant, si nous continuons à y réfléchir, notre cœur et notre esprit se transformeront progressivement. Lâcher prise nous semblera plus naturel et deviendra de plus en plus aisé. Il nous faudra peut-être du temps pour nous rendre compte de l'étendue de notre égarement, mais plus nous réfléchirons, plus nous comprendrons et développerons cette attitude nouvelle. Notre regard sur le monde s'en trouvera alors radicalement transformé. Contempler l'impermanence n'est pas suffisant en soi. Il nous faut travailler avec elle dans notre vie. La vie, de même que les études de médecine, exige à la fois théorie et pratique. et c'est ici et maintenant, dans le laboratoire du changement, que se déroule la formation pratique. Nous apprendrons à observer chacun d'eux à la lumière d'une compréhension nouvelle et, bien qu'il continue à se produire de la même manière qu'auparavant, quelque chose en nous sera différent. La situation dans son ensemble apparaîtra plus détendue, moins intense et douloureuse. L'impact des changements que nous subirons nous semblera lui-même moins intolérable. À chaque changement successif, nous acquérons une plus grande compréhension et notre perspective de la vie deviendra plus profonde et plus vaste. Travaillez avec les changements Faites cette expérience. Prenez une pièce de monnaie et imaginez que c'est l'objet que vous voulez saisir. Tenez-la bien serrée dans votre poing fermé et étendez le bras, la paume de votre main tournée vers le bas. Si maintenant vous relâchez et desserrez le poing, vous perdrez ce à quoi vous vous accrochiez. C'est la raison pour laquelle vous saisissez. Mais il est une autre possibilité. Vous pouvez lâcher prise sans rien perdre pour autant. Le bras toujours tendu, tournez la main vers le ciel, ouvrez le poing. La pièce demeure dans votre paume ouverte. Vous lâchez prise et la pièce est toujours votre malgré tout l'espace qui l'entoure. Ainsi, il existe une façon d'accepter l'impermanence tout en savourant la vie, sans pour autant s'attacher aux choses. Examinons maintenant ce qui arrive fréquemment dans les relations de couple. Bien souvent, nous nous apercevons que nous aimons notre conjoint seulement quand nous réalisons que nous sommes en train de le perdre. Nous nous accrochons alors à lui ou à elle d'autant plus fort. Mais plus nous agissons de la sorte, plus il ou elle nous échappe et plus la relation devient fragile. Nous désirons le bonheur. Pourtant, le plus souvent, la façon même dont nous le recherchons est si maladroite et si inexperte qu'elle nous cause seulement davantage de tourments. Nous supposons généralement qu'afin de l'obtenir, nous devons saisir l'objet qui, selon nous, assurera notre bonheur. Nous nous demandons comment il est possible d'apprécier quelque chose si nous ne pouvons le posséder. Combien nous confondons attachement et amour ? Même dans le cadre d'une relation heureuse, l'amour est dénaturé par l'attachement avec son cortège d'insécurité, de possessivité et d'orgueil. Et puis, une fois l'amour parti, il ne nous reste plus que les souvenirs de l'amour, les cicatrices de l'attachement. Que pouvons-nous donc faire pour triompher de cet attachement ? Tout simplement en réaliser la nature impermanente. Cette réalisation nous libérera peu à peu de son emprise. Nous aurons alors un aperçu de ce que les maîtres décrivent comme l'attitude juste face au changement, être semblable au ciel qui regarde passer les nuages ou être libre comme le mercure. Quand du mercure tombe à terre, il demeure par nature intacte, il ne se mélange jamais à la poussière. Si nous nous efforçons de suivre les conseils du maître et nous libérons peu à peu de l'attachement, une grande compassion se fera jour en nous. Les nuages de la saisie dualiste se dissiperont et le soleil de notre cœur resplendira de la vraie compassion. C'est alors que nous commencerons à goûter au plus profond de nous l'exaltante vérité de ces vers de William Blake. Qui veut lier à lui-même une joie de la vie brise les ailes qui embrasse la joie dans son vol dans l'aurore de l'éternité demeure. L'esprit du guerrier Bien qu'on nous ait encouragé à croire que nous perdrions tout si nous ouvrions la main, la vie, en de multiples occasions, nous démontre le contraire. Le lâcher prise est, en effet, le chemin de la vraie liberté. Lorsque les vagues se jettent à l'assaut du rivage, les rochers n'en sont pas endommagés. Au contraire, l'érosion les modèlent en forme harmonieuse. Les changements, d'eux-mêmes, peuvent façonner notre caractère et arrondir ce qu'il y a en nous d'anguleux. Essuyer les tempêtes du changement nous permettra d'acquérir un calme plein de douceur, mais inébranlable. Notre confiance en nous grandira et deviendra si forte que bonté et compassion commenceront naturellement à rayonner de nous pour apporter la joie aux autres. C'est cette bonté fondamentale existante en chacun de nous qui survivra à la mort. Notre vie entière est à la fois un enseignement qui nous permet de découvrir cette puissante bonté et un entraînement visant à la réaliser en nous-mêmes. Ainsi, chaque fois que les pertes et les déceptions de la vie nous donnent une leçon d'impermanence, elles nous rapprochent en même temps de la vérité. Quand vous tombez d'une très grande hauteur, vous ne pouvez qu'atterrir sur le sol, le sol de la vérité. Et si vous possédez la compréhension née d'une pratique spirituelle, tomber ne constitue en aucun cas un désastre mais, au contraire, la découverte d'un refuge intérieur. Les difficultés et les obstacles, s'ils sont correctement compris et utilisés, deviennent fréquemment une source inattendue de force. Quand vous lisez les biographies des maîtres, vous observez que, bien souvent, s'ils n'avaient pas rencontré de difficultés, ni affronter d'obstacles, ils n'auraient pu découvrir en eux la force nécessaire pour les surmonter. Tel fut, par exemple, le cas de Gézard, le grand roi guerrier du Tibet, dont les aventures constituent la plus grande épopée de la littérature tibétaine. Gézard signifie « indomptable », que l'on ne peut briser. Dès l'instant de sa naissance, son mauvais oncle, Trotung, fit tout ce qui était en son pouvoir pour le tuer, mais, à chaque tentative, Gézard devenait plus fort. En définitive, ce fut grâce aux efforts de son oncle que Gézard devint si puissant. D'où le proverbe tibétain « Sans la méchanceté et les machinations et les machinations de Trotung, Gézard ne se serait jamais élevé aussi haut. » Pour les Tibétains, Gézard n'est pas seulement un guerrier au sens habituel du terme, il est aussi un guerrier spirituel. Être un guerrier spirituel, c'est développer un courage d'un genre particulier, foncièrement intelligent, doux et intrépide à la fois. Les guerriers spirituels peuvent éprouver de la peur, mais ils ont suffisamment de courage pour oser goûter à la souffrance, pour établir un rapport clair à leur peur fondamentale et ne pas se dérober lorsqu'il s'agit de tirer des leçons de leurs difficultés. Comme nous le dit Chogyam Trungpa Rinpoche, devenir un guerrier signifie que nous sommes capables d'échanger notre poursuite mesquine de sécurité contre une vue plus vaste, faite d'audace, de largeur d'esprit et d'héroïsme authentique. Entrer dans l'arène transformatrice de cette vue beaucoup plus vaste, c'est apprendre à être à l'aise dans le changement et à se faire une amie de l'impermanence. Le message de l'impermanence Le message de l'impermanence L'espoir contenu dans la mort Approfondissez encore votre examen de l'impermanence et vous découvrirez qu'elle comporte un autre aspect, un autre message chargé d'un espoir immense, capable de nous ouvrir les yeux à la nature fondamentale de l'univers et à la relation extraordinaire que nous entretenons avec lui. Si tout est impermanent, alors tout est vide, c'est-à-dire sans existence intrinsèque, stable ou durable. Et toutes choses, comprises dans leur véritable relation, sont vues non comme indépendantes mais comme interdépendantes. Le Bouddha compare l'univers à un immense filet tissé d'une infinie variété de diamants étincelants. Chaque diamant, comportant un nombre incalculable de facettes, réfléchit tous les autres diamants du filet et ne fait qu'un avec chacun d'entre eux. Imaginez une vague à la surface de la mer. Vue sous un certain angle, elle semble avoir une existence distincte, un début et une fin, une naissance et une mort. Perçue sous un autre angle, la vague n'existe pas réellement en elle-même. Elle est seulement le comportement de l'eau, vide d'une identité séparée mais pleine d'eau. Si vous réfléchissez sérieusement à la vague, vous en venez à réaliser que c'est un phénomène rendu temporairement possible par le vent et l'eau, qui dépend d'un ensemble de circonstances en constante fluctuation. Vous vous apercevez également que chaque vague est reliée à toutes les autres. Si vous y regardez de près, rien ne possède d'existence intrinsèque. C'est cette absence d'existence indépendante que nous appelons vacuité. Pensez à un arbre. Vous aurez tendance à le percevoir, tout comme la vague, en tant qu'objet clairement défini, ce qui est vrai à un certain niveau. Mais un examen attentif vous montrera qu'en fin de compte, il ne possède pas d'existence indépendante. Si vous le contemplez, vous constaterez qu'il se dissout en un réseau extrêmement subtil de relations s'étendant à l'univers entier. La pluie qui tombe sur ses feuilles, le vent qui l'agite, le sol qui le nourrit et le fait vivre, les saisons et le temps, la lumière de la lune, des étoiles et du soleil, tout cela fait partie de l'arbre. En poursuivant votre réflexion, vous découvrirez que tout dans l'univers contribue à faire de l'arbre ce qu'il est, qu'il ne peut à aucun moment être isolé du reste du monde et qu'à chaque instant, sa nature se modifie imperceptiblement. C'est ce que nous entendons lorsque nous disons que les choses sont vides, qu'elles n'ont pas d'existence indépendante. La science moderne nous parle d'un registre extraordinaire de corrélation. Les écologistes savent qu'un arbre en feu dans la forêt amazonienne modifie d'une certaine façon l'air respiré par un parisien et que le frémissement d'une aile de papillon au Yucatan affecte la vie d'une fougère dans les hébrides. Les biologistes commencent à découvrir la danse complexe et fabuleuse des gènes qui créent la personnalité et l'identité. Une danse qui prend sa source dans un passé très lointain et prouve que chaque identité est composée d'un tourbillon d'influences diverses. Les physiciens nous ont fait connaître le monde des particules quantiques, un monde qui ressemble étonnamment à celui décrit par le Bouddha lorsqu'il parle du filet scintillant qui se déploie dans l'univers. Tels les diamants du filet, les particules existent toutes potentiellement en tant que combinaisons différentes d'autres particules. Si nous portons un regard véritable sur nous-mêmes et sur les choses qui nous entourent et qui, jusqu'alors, nous paraissaient si certaines, si stables et si durables, nous nous apercevons qu'elles n'ont pas plus de réalité qu'un rêve. Le Bouddha a dit « Sachez que toutes choses sont ainsi, un mirage, un château de nuages, un rêve, une apparition, sans réalité essentielle. Pourtant, leurs qualités peuvent être perçues. Sachez que toutes choses sont ainsi, comme la lune dans un ciel clair, reflétée dans un lac transparent. Pourtant, jamais la lune n'est venue jusqu'au lac. Sachez que toutes choses sont ainsi, comme un écho issu de la musique, de sons, de pleurs. Pourtant, dans cet écho, nulle mélodie. Sachez que toutes choses sont ainsi, comme un magicien nous donne l'illusion de chevaux, de bœufs, de charrettes et d'autres objets. Rien n'est tel qu'il apparaît. La contemplation de la nature, semblable aux rêves, de la réalité, ne doit en aucune façon nous rendre froid, désespérée ou amère. Elle peut révéler, au contraire, la présence d'un humour chaleureux, d'une compassion vigoureuse et tendre dont nous étions à peine conscients et, par conséquent, d'une générosité grandissante envers toute chose et tout être. Le grand saint-tibétain Milarepa disait « En reconnaissant la vacuité, soyez emplis de compassion. » Lorsque la contemplation nous aura permis de voir clairement la vacuité et l'interdépendance de toute chose et de nous-mêmes, le monde se révélera à nous éclairé d'une lumière plus vive, plus limpide et plus éclatante, tel le filet de diamant aux reflets infinis dont parlait le Boudd. Nous n'aurons alors plus besoin de nous protéger ou de faire semblant, et il deviendra plus facile de suivre ces conseils d'un maître tibétain. Reconnaissez sans cesse le caractère onirique de la vie et réduisez attachement et aversion. Cultivez la bienveillance envers tous les êtres. Soyez emplis d'amour et de compassion, quelle que soit l'attitude des autres envers vous. Ce qu'ils vous font aura une moindre importance si vous le voyez comme un rêve. La clé est de conserver une intention positive durant le rêve. C'est là le point essentiel, la spiritualité authentique. La vraie spiritualité consiste à être conscient du fait que, si une relation d'interdépendance nous lie à chaque chose et à chaque être, la moindre de nos pensées, paroles ou actions aura de réelles répercussions dans l'univers entier. Lorsque vous lancez un caillou dans une mare, sa chute produit des ondes à la surface de l'eau et ces ondes se fondent les unes dans les autres pour en créer de nouvelles. Tout est inextricablement lié. Nous en viendrons à comprendre que nous sommes responsables de chacun de nos actes, de nos paroles et de nos pensées, responsables en fait de nous-mêmes, de tous les êtres et de toutes les choses, ainsi que de l'univers entier. Le Dalaï Lama a dit « Dans notre monde contemporain régi par une extrême interdépendance, les individus et les nations ne peuvent plus résoudre seuls la plupart de leurs problèmes. Nous avons besoin les uns des autres. Il nous faut par conséquent acquérir un sens universel de notre responsabilité. C'est notre responsabilité, collective autant qu'individuelle, de protéger et de nourrir la famille planétaire, de soutenir ses membres les plus faibles et de protéger et prendre soin de l'environnement dans lequel nous vivons tous. L'immuable L'impermanence nous a déjà révélé de nombreuses vérités, mais elle nous réserve un dernier trésor. Souvent caché, nous n'en soupçonnons pas l'existence, nous ne le reconnaissons pas. Il est, pourtant, le plus intimement notre. Le poète allemand Rainer Maria Reilke écrivait que nos peurs les plus profondes sont comme des dragons gardant notre trésor le plus secret. La peur, éveillée en nous par l'impermanence, que rien ne soit réel et que rien ne dure, se révèle, en fait, notre meilleure amie, car elle nous pousse à nous poser la question suivante. Si tout change et meurt, qui a-t-il de vrai, réellement ? Existe-t-il, derrière les apparences, quelque chose d'illimité, d'infiniment spacieux, au sein duquel se déploierait la danse du changement et de l'impermanence ? Existe-t-il quelque chose sur quoi nous puissions compter et qui survive à ce que nous appelons la mort ? Si nous examinons ces questions en y réfléchissant avec diligence, nous serons peu à peu conduits à modifier profondément notre façon de voir le monde. Par une contemplation continue et un constant entraînement au lâcher-prise, nous en viendrons à découvrir en nous-mêmes cela que nous ne pouvons ni nommer, ni décrire, ni conceptualiser. Nous commencerons alors à comprendre que cela est sous-jacent à tous les changements et à toutes les morts du monde. Les désirs et les distractions limitées auxquelles nous avait condamné notre quête avide de la permanence commenceront alors à perdre de leur force et à se détacher de nous. Durant ce processus, nous aurons à maintes reprises des aperçus lumineux sur les vastes implications sous-jacentes à la vérité de l'impermanence. Comme si nous avions passé notre vie dans un avion en vol, traversant nuages sombres et turbulences, et que nous voyions soudain l'avion s'élever en flèche dans un ciel clair et sans limite. Inspirés et exaltés par cette émergence dans une dimension nouvelle de liberté, nous découvrirons une profondeur de paix, de joie et de confiance en nous-mêmes qui nous émerveillera et engendrera graduellement la certitude qu'il existe en nous quelque chose que rien ne peut détruire ou altérer et qui ne peut mourir. Milarepa écrivait « Dans l'horreur de la mort, j'allais dans les montagnes. Encore et encore je méditais sur l'incertitude de son heure. Ayant pris la citadelle de la nature de l'esprit immortel et infini, toute peur de la mort désormais a définitivement cessé. » Nous prendrons peu à peu conscience en nous-mêmes de la présence sereine et semblable au ciel de ce que Milarepa appelle la nature immortelle et infinie de l'esprit. Quand cette conscience nouvelle sera devenue vive et presque ininterrompue, se produira alors ce que les Upanishads désignent comme un retournement dans le siège de la conscience, une révélation personnelle sans référence à aucun concept de ce que nous sommes, de la raison pour laquelle nous sommes ici et de la façon dont nous devons agir. En définitive, cela équivaudra à rien de moins qu'une vie nouvelle, une seconde naissance. Nous pourrions presque dire une résurrection. N'est-ce pas là un mystère splendide et apaisant que par une contemplation continue et intrépide de la vérité du changement et de l'impermanence, nous en venions lentement dans la gratitude et la joie à nous retrouver face à la vérité de l'immuable, face à la vérité de la nature immortelle et infinie de l'esprit. . Merci.